salut nous voilà sur neverwinter donc c'est un jeu free to play c'est un memo ça fait un moment qu'il est sorti mais là il ya une grosse mise à jour donc ça il ya une grosse refonte des classes voilà là j'avais essayé le jeu à la à l'époque quand il était fait ça m'avait pas spécialement plus là j'ai essayé voilà j'ai déjà un peu plus accroché mais je veux pas vous mentir c'est pas non plus le mot que j'attends je pense la possibilité de faire bien mieux mais ça reste un bon jeu donc la classe ma classe magicien manipulateur je suis niveau 48 donc à partir du niveau 30 on est on devient parangon et en fait on peut choisir de deux voies de spécialisation pour le magicien mani pas là dessus manipulateur pardon il ya une spé arcaniste et une spé automature donc là pour l'instant je suis un arcaniste je vous montrerai un peu le gameplay l'arcaniste en parlant un peu du jeu aussi alors ce qui est dommage dans le jeu c'est qu'il est on va dire il n'y a pas grand chose prévu en fait pour les bas level pour pour monter assez vite ni rien et tout même si on voilà je suis niveau 48 j'ai commencé il ya peut-être deux semaines trois semaines ça monte quand même assez vite mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose pour les bas niveau qu'on ne peut pas aller faire des raids on ne peut pas aller faire de pvp on ne peut pas aller faire ce genre de choses il n'y a pas de mise à niveau en fait comme certains jeux il ya une mise à niveau on va dire pour les joueurs les plus hauts par exemple un joueur niveau soit de l'est 80 puisque c'est le niveau match en jeu un jeu en niveau 80 peut venir dans certaines zones où il va être le sion où son niveau va baisser en fait on ne voit pas donc en fait son niveau est baissé par rapport à la zone par contre il n'y a pas l'inverse qu'on peut pas aller faire un bonjour avec quelqu'un on peut pas aller faire du fait on est obligé de faire les quêtes de la zone de notre niveau on va dire ce nous en fait on ne va pas on va pas monter le niveau en fait on va pas voir une mise à niveau je vais pas avoir une mise à niveau par exemple niveau 70 pour faire un truc avec un joueur dommage en fait tant qu'on n'est pas de nouveau niveau max on passe à sauter du l'intérêt du jeu bon après c'est comme la plupart des mémo mais c'est un peu dommage donc voilà je suis arcaniste donc en fait ça marche comme ça les heures winter en fait on a des pouvoirs à volonté là j'en ai débloqué 3 je peux en utiliser deux en même temps r2 l2 après on a des pouvoirs de rencontre donc les pouvoirs de rencontre on peut en utiliser quatre en même temps et j'ai débloqué quand même pas mal de trucs après on voit les niveaux auxquels on va débloquer les autres on voit aussi ce qu'ils font donc c'est pas mal mais voilà j'en ai déjà pas mal on peut en sauter quatre après on a les pouvoirs quotidiens donc j'en ai débloqué quatre je peux en mettre deux donc ça on va dire c'est une sorte d'ulti l'ultime c'est la grosse grosse attaque de de votre classe après on a les la mécanique donc en fait ça c'est une des choses passives on va dire qu'ils vont rajouter plus ou moins d'effets avec par exemple avec moi par exemple glace en fait à chaque que je peux à chaque couche de glace en fait je vais ralentir les nuits je peux mettre jusqu'à maximum six couches sur un mini certains pouvoirs du froid peuvent geler la cible qui sont affectés par beaucoup de couches donc en fait plus il y a de couches plus j'échange de les geler une fois qu'elle est gelée elle est tournie la cible en fait elle peut plus rien faire tout simplement elle est bloquée donc c'est vraiment pas mal après il ya ce genre de choses en fait maîtrise des arcanes ça va augmenter mes dégâts arcanique de 0,5 % par niveau pour un maximum de 5 euros voilà il ya les petites choses donc en fait ça c'est on va dire c'est ce qui va vous dire comment jouer en fait après il ya les aptitudes de classe donc c'est un peu comme les mécaniques sauf que là on peut en équiper que deux et suivant ce que vous allez équiper ça va changer un petit peu votre gameplay par exemple électrocut votre cible à 100 de magnitude sur 30% de vos attaques critiques car en gros à quand je fais un coup c'est qu'il j'ai infligé des dégâts électriques en plus voilà des petites choses pareil après le talent donc ça c'est plus des pareil c'est des passifs qu'on équipe on en choisit un à chaque fois ça qu'on n'est pas quelqu'un puisque les autres sont plus haut level et c'est pareil ça va spécialiser votre personnage donc en temps en réel ça donne quoi j'ai là là j'ai la zone la zone que vous voyez c'est un pouvoir de raconte et je vais activer donc c'est mon r1 en fait ça va faire une zone une sorte de zone de froid de plaques de plaques de givre moi je joue beaucoup avec le givre pour les bloquer pour mettre des couches en plus parce qu'avec des couches fait un petit peu plus de dégâts donc je mets une couche j'utilise un pouvoir de rentrer de volonté à volonté pardon ça une sorte de rage ça va appuyer des dégâts à tous les ennemis dans la zone voilà j'ai réduit le nombre d'ennemis donc là il m'en reste plus d'eux j'ai fini là j'ai nourri un gars c'est pareil ça va monter c'est pas quelque chose qui se rejardent j'ai des archers pour mettre ma plaque de givre ça c'est un pouvoir de rencontre c'est un bon temps ça va et j'ai quand vous avez vu ça éjecte la cible là vous avez vu j'ai en fait j'ai utilisé le pouvoir de roue en fait c'est un peu le pouvoir de la force de d'arrivador vous allez rappeler l'ennemi à distance ça va le mettre en l'air et en fait il pourra pendant une ou deux secondes il sera plus plus rien faire donc peut-être on peut abuser plus 3 ou 4 secondes quand même c'est relativement un bon contrôle puisqu'il dure assez longtemps en plus il fait des dégâts je vais vous montrer vous voyez la cible en l'air elle reçoit des dégâts il reste quand même en l'air un bon bout de temps après j'ai un autre pouvoir c'est le trait vert que vous venez de voir là donc ça en fait c'est un c'est un finish en fait il va faire des dégâts et si la cible a 20% de et s'il reste 20% ou moins en fait vous allez vous pouvez la désintégrer désintégration si la santé de la cible est inférieure à 20% vous l'ont vous tenter de désintégrer la cible augmenter des dégâts infligés de 50% c'est vraiment un finish donc voilà pour moi le magicien manipulateur c'est pas après je vais pas vous mentir le jeu je connais pas j'ai pas de perso level mais j'ai enfin moi pour l'instant je le vois vraiment comme un perso niveau dps il est bon ce qui m'intéresserait c'est de jouer en pvp avec tous les contrôles qui je pense ça peut vraiment être sympa j'ai hâte de voir ça mais voilà faut que j'attende au moins le niveau 70 80 donc ça va être non en attendant je vous profite un peu du gameplay après il faut savoir que ce jeu c'est pas comme nous on va dire où c'est un monde ouvert c'est vraiment plusieurs plusieurs maps en fait que vous allez sélectionner en fait vous allez aller sur la map sur cette map où je suis par exemple faire ce qu'il y a à faire les quêtes ou n'importe et puis c'est tout et encore les vous voyez que la map même si c'est ouvert même si on a l'impression que voilà que c'est grand et tout fait vous voyez que c'est ça reste des couloirs vous voyez que en fait voilà je suis là il y a la ville je suis le chemin de la ville je peux vraiment pas aller où je veux quoi c'est c'est un peu dommage pour un mmo donc c'est un bon mmo sympa pour passer du temps et tout c'est free to play donc pourquoi pas en profiter après il faut toujours là lui après voilà par contre le jeu vous n'êtes pas obligé de payer pour jouer ça c'est joli mais le problème c'est qu'en fait vous pouvez jouer sans payer vous allez très bien y arriver les joueurs qui payent vont avoir forcément voile et voile et beaucoup plus vite par exemple par exemple je peux acheter un emplacement ce jeu là même un perso c'est directement au niveau 70 donc c'est sûr pour un premier perso c'est dommage de quand même de faire ça mais voilà c'est pour faire un deuxième perso si vous payez il sera directement niveau 70 donc c'est sûr que ça va beaucoup plus vite après dans ce jeu en fait vous pouvez vraiment tout acheter quoi vous pouvez acheter votre table de pvp vous pouvez acheter votre presse de pvp vous pouvez acheter des rides pour les enchantements vous pouvez acheter des montures des compagnons tout ce que vous pouvez imaginer et le jeu vous rappelle bien que vous pouvez acheter tout ça puisqu'il ya des il ya limite des quêtes en fait qui va vous dire allez là bas pour voir comment ça marche le magasin quoi donc voilà vous pouvez le faire sans payer d'ailleurs c'est ce que je fais mais le jeu vous incite grandement quand même à déconcer vous voilà ça va pas se mentir après moi ce que j'adore aussi dans le jeu c'est l'univers puisque c'est l'univers de donjons et dragons et comme vous le savez sans doute je fais du jeu drôle donc je c'est donc c'est sympa de voir les univers que je connais on va dire se matérialiser avec les monstres que je connais certaines villes certains lieux que je connais de nom même que j'ai déjà joué avec un perso dedans ça c'est plutôt sympa pour les pour ceux qui connaissent l'univers de donjons dragons c'est vraiment cool donc voilà après les difficultés le jeu est relativement facile je trouve surtout contre les boss puisque la plupart du temps où une grande partie du combat vous allez être en 1 contre 1 donc le boss en 1 contre 1 je sais pas pour les autres classes mais je pense que c'est plus ou moins pareil quand même en 1 contre 1 mon perso quel que soit le monstre il a aussi le temps après voilà niveau 80 peut-être que la difficulté sera bien plus bien plus élevé pour les donjons les raids j'espère quand même surtout qu'en principe ça sera avec des groupes mais voilà en 1 contre 1 les monstres quel que ça soit un boss n'importe quoi il a aucun cas c'est un peu triste à dire mais en fait voilà le dps de jeu est tellement important et après moi j'ai en plus j'ai du contrôle j'ai quand même deux sorts qui font du contrôle sur mes sur mes quatre sorts je compte pas la blague de glace parce qu'il ya bon elle peut les geler mais on va la mettre à part un peu puisque c'est un sort de zone et tout mais voilà sur mes trois sorts on va dire rapide donc ceux que j'utilise là le dump la prise de dark vador et le finish sur ces trois là j'en ai deux qui font des contrôles allez 1, 2, et le troisième on va faire du dégâts ou pour finir bon voilà en 1 contre 1 je fais ma grippe la grippe à la dark vador là le boss il... bon après ça arrive qu'il soit immunisé mais voilà il va être suspendu dans tous les cas il va prendre des dégâts après voilà je lui mets on va dire le rayon de glace donc il va se prendre des coupes de glace voire gelé comme l'ennemi là une fois qu'il est gelé je peux le burn donc il va reculer il va prendre beaucoup plus de dégâts encore avec les coupes de glace et ainsi de suite donc en fait si je me débrouille bien et qu'il qu'il est pas forcément immunisé à tous mes contrôles en fait il me touche pas quoi donc ouais niveau difficulté en fait les... en fait les packs de mobs là vous voyez ils sont trois donc ça va puisque je les contrôle je les tue vite mais limite à deux packs de mobs en même temps en fait ils sont plus dangereux qu'un boss enfin en tout cas pour mon personnage c'est le cas après voilà je suis mal je prends dessus c'est sûr que je prends cher peut-être que pour les guerriers c'est différent mais actuellement pour mon perso le repenti c'est ça c'est quand même les boss pour moi sont plus faciles que les packs d'ailleurs c'est pour ça que pour les packs j'ai pris au moins un sort à volonté de zone enfin pour les détruire quoi soit je les détruis en fait en utilisant mes sorts de zone soit je les contrôle on va dire un à un pour les détruis donc voilà c'était une petite vidéo donc j'en ferai peut-être une qu'une fois que je serai niveau 80 pour vous montrer tous mes pouvoirs peut-être éventuellement parler d'un build bon il sera pas niveau optimisme niveau équipement mais je pourrais toujours vous parler du build au moins pour les pouvoirs les atouts les trucs comme ça donc voilà peut-être que je referai une vidéo à voir donc je vous dis à bientôt